Yo messieurs, dames, j'espère que vous allez bien et que vous avez passé une excellente semaine. Bienvenue dans les Gaming News! On va commencer tout de suite avec une première nouvelle et c'est nul autre que Elden Ring. Elden Ring qui fut le jeu de l'année en 2023. Bien, on attend le DLC depuis un bon bout de temps déjà, mais n'ayez crainte parce que ça arrive très bientôt. Allons voir la première nouvelle. Ça fait maintenant un an environ que le futur DLC pour l'excellent Elden Ring avait été annoncé. Au début, les rumeurs parlaient de janvier 2024, mais voilà que de plus en plus de rumeurs pointent pour février 2024. Selon un utilisateur sur Twitter du nom de Zeostorm 1, bien, il aurait aperçu un fichier qui vient d'être récemment mis dans le jeu sur PC et tout pointe vers des fichiers concernant le fameux DLC. Aucune annonce n'a encore été faite auprès des devs, mais je pense qu'on peut s'attendre à voir le DLC sortir d'ici le mois de février, plus précisément le 25 février, là où Elden Ring était sorti. J'ai très, très hâte de pouvoir y jouer et si vous n'avez pas encore joué à Elden Ring, vous devez y jouer. Même si vous pensez être très nul, ce jeu est vraiment accessible à tout le monde et vous allez avoir tellement de fun. Vraiment, je le recommande à tous. Eh bien, Ubisoft fait ce que Ubisoft sait faire. Bien, c'est toujours créer du drame, dire de la merde et n'importe quoi. Et c'est ce qui est arrivé également cette semaine avec un directeur de Ubisoft qui a complètement dit, messieurs, dames, qu'ils ne veulent plus que vous ayez des jeux physiques que pour eux, l'avenir des jeux vidéo et sur digital et les services comme la Game Pass et ce genre de trucs. Ah, Ubisoft, il n'y a pas une semaine où est-ce qu'on ne peut pas avoir la paix de vous. C'est incroyable, man. Comme j'ai dit, Ubisoft ne veut plus que vous achetez des jeux et préfère mieux que vous vous abonniez à des services payants comme le Ubisoft Connect. C'est ce que dit le directeur du service, Philippe Tremblay, de chez Ubisoft dernièrement. Les arguments du directeur sont que beaucoup de joueurs se sont abonnés dernièrement au service de Ubisoft et qu'avec les chiffres qu'ils ont eus, bien, tout pointe à ce que les joueurs s'en fichent d'acheter des jeux et préfèrent un service du style Game Pass pour accéder à leurs jeux. Moi, je vais être direct avec vous et avec Ubisoft et ce directeur. Faut mettre les choses au clair. La première chose, bien, ce n'est pas vrai que les joueurs ne veulent pas acheter des jeux de nos jours et de deux, ce sont seulement vos jeux Ubisoft que personne ne veut acheter. Vous ne sortez plus de bons jeux depuis presque 10 ans et quand je parle de bons jeux, bien, je parle de 10 sur 10. Pas de jeux qui réutilisent les mêmes recettes avec les mêmes mondes ouverts style RPG vide et sans vie. C'est la seule raison pourquoi tout le monde comme moi s'inscrit au Ubisoft Connect pour ne pas avoir à payer plein prix pour des jeux qui ne valent pas 90$ et plus de nos jours. Elden Ring fut le meilleur jeu de 2023 et tout le monde a acheté le jeu. Même chose en 2024 avec Alan Wake 2 et Baldur's Gate 3. Donc de dire que personne ne veut acheter des jeux, bien, c'est vraiment un truc tellement déconnecté que seul quelqu'un de chez Ubisoft serait capable de dire. Les excellents développeurs du nom de 11-bit studio ont récemment sorti une vidéo trailer pour leur prochain jeu appelé Frostpunk 2. Et si vous ne savez pas ce qu'est Frostpunk 2, bien, c'est un jeu de simulation slash gestion de ressources et de citoyens dans une ville complètement décimée par un froid polaire, digne de cataclysmes de fin du monde et c'est à vous en tant que chef de la future ville de planifier les routes, les ressources et surtout les lois qui feront parfois la grogne de vos citoyens. Après avoir joué au premier jeu, je suis vraiment content de voir une suite et je recommande d'y jeter un coup d'œil quand le jeu sortira pour tous les fans de ce genre de jeu. Les développeurs ont également annoncé que Frostpunk 2 sera disponible dès le premier jour sur le PC Game Pass et bien sûr sur les consoles avec la Game Pass, mais aussi sur toutes les consoles next-gen durant la première moitié de 2024. Donc, vous avez encore un peu de temps pour devenir le dictateur ou le sauveur que vous désirez devenir. En 2023, il n'y a pas eu beaucoup d'exclusivité sur les consoles Xbox et surtout pas de très bons jeux du côté de la Xbox. Un des jeux les plus attendus de 2024, Stallcode 2, est malheureusement encore repoussé. L'annonce a été faite sur Twitter directement des développeurs en disant qu'ils allaient repousser le jeu et la sortie officielle serait maintenant le 5 septembre 2024. C'est un coup dur pour Xbox et Microsoft car durant l'année à venir, beaucoup de jeux sortiront mais pas beaucoup d'exclusivité sur les consoles Xbox et comme Stallcode 2 est très attendu, bien les gens devront attendre encore une fois pendant longtemps. Mais en vrai, c'est pas très grave car du côté de PlayStation, peu d'exclusivité sont également sorties en 2023 et on n'a pas encore eu de grosses annonces prévues pour 2024. Donc, allons-nous avoir une autre année avec un peu d'exclusivité en 2024? C'est à suivre. Après l'immense succès de Mario au cinéma, Nintendo ont décidé maintenant de faire plus de films sur leur franchise, des personnages connus et tout. D'autant plus que le prochain film de Nintendo sera probablement Link ou Zelda. Mais c'est pas juste Nintendo maintenant qu'ils ont vu qu'il y a beaucoup d'argent à se faire dessus. Voici la prochaine nouvelle. Des nouvelles adaptations au cinéma tirées de deux jeux vidéo ont été annoncées cette semaine, soit Marta Is Dead et Until Dawn. Marta Is Dead est un jeu vidéo mélangeant de l'horreur psychologique et qui se déroule en Italie durant la Deuxième Guerre mondiale, où l'on joue une fille appelée Geolia qui cherche la vérité sur la mort de sa soeur jumelle. Et Until Dawn, quant à lui, est un jeu très connu de tous et qui était un gros hit sur la PlayStation 4 en 2015. Bien lui aussi aura droit à une adaptation au cinéma et j'ai très hâte de voir le film. Until Dawn, pour ceux qui se souviennent, était un jeu d'horreur avec des forces surnaturelles et bien sûr un monstre très moche, ainsi que plusieurs choix et conséquences et c'est un de mes jeux préférés sur la PS4. Malheureusement, aucune date de sortie n'a encore été annoncée pour les deux films, mais c'est une bonne nouvelle pour les jeux en général qui se font de plus en plus adaptés au cinéma ou en série télé. Si vous cherchez un nouveau jeu à jouer au mois de janvier, « T'inquiète pas mon chum, j'ai tout fait les affaires pour toi. Maintenant, mets des jeux, tu vas aimer ça. » Donc sans plus tarder messieurs dames, voici les jeux que je recommande à jouer si vous avez la Game Pass pour le mois de janvier. Le premier jeu que je recommande messieurs dames, c'est une référence en matière de jeux de la Formule 1 et c'est nul autre que F1 23 qui est présentement disponible en ce moment même sur la Game Pass. Comme à chaque année, nous avons un jeu de F1, mais en 2023, vous allez retrouver un nouveau chapitre du mode histoire appelé point de rupture, l'accès à deux nouveaux circuits, soit celui de Las Vegas et du Qatar. Et sincèrement, c'est malheureusement le seul jeu disponible pour les fans de Formule 1. Donc si vous adorez ce sport, mais que vous ne voulez pas payer le plein prix, allez payer pour un abonnement Game Pass et jouer au jeu. Ça vaut vraiment la peine. Le deuxième jeu que je recommande, c'est le plus loufoque. Imaginez un monde où les Pokémon se battent avec des armes comme des bazookas ou des guns. Eh bien, vous n'avez plus à rêver, car le jeu le plus improbable jamais créé est présentement disponible depuis le 19 janvier dernier et se nomme Pal World. C'est vraiment un monde avec des créatures qui ressemblent beaucoup à des Pokémon et où vous allez pouvoir les capturer et avec leur aide, pouvoir construire une maison et toutes sortes de choses. Pal World est un jeu à monde ouvert slash survie et est sorti en accès anticipé. Donc pour ma part, j'ai très hâte d'essayer ce jeu qui a vraiment l'air incroyable. Imaginez juste des Pokémon tirés avec des guns et utilisez des pouvoirs pour vaincre plein de gens. J'aurais jamais pensé qu'un jeu de la sorte verrait le jour dans ma vie. Et le dernier jeu que je recommande pour la fin du mois est nul autre que Brotato. Brotato est un jeu super loufoque où vous jouez une pomme de terre littéralement qui peut manier jusqu'à 6 armes à la fois pour combattre des ordres d'extraterrestres. C'est un jeu de style roguelite où votre but sera de survivre à plusieurs vagues d'ennemis en utilisant plus d'une centaine d'objets et d'armes différentes. Je trouve que ce jeu a l'air d'être un bon délire avec des amis, mais malheureusement, le jeu n'est disponible qu'en mode solo. Le jeu est fait pour se détendre et est super fun et incroyablement addictif. Donc si vous cherchez un petit jeu le soir pour vous remettre d'une dure journée de travail, Brotato sera parfait pour vous. Et donc comme je le mentionnais précédemment dans les jeux que je recommande pour la fin du mois de janvier sur la Game Pass, il y a un jeu qui s'appelle Paul World qui vient tout juste de sortir. Et comme je l'ai dit, c'est des Pokémon avec des armes et des guns et c'est tout simplement absurde. Mais c'est également devenu un des jeux les plus populaires en 2024. Et si vous voulez en savoir plus sur combien de copies il a vendu, ben regardez la prochaine nouvelle. Si vous trouviez drôle l'idée d'un jeu qui ressemble à Pokémon avec des armes, ben dites-vous que Paul World est officiellement le jeu que tout le monde attendait, mais sans le savoir. Paul World, à sa première journée, a réussi à vendre plus de 1 million de copies sur Steam. En ce moment, c'est le jeu le plus chaud de l'année avec plus de 300 000 à 400 000 joueurs reportés simultanément sur Steam. Le jeu a pris tout le monde par surprise avec son gameplay qui est plus orienté sur de la survie et surtout de la capture de créatures qui ressemble énormément au Pokémon. Bien, il faut croire que tout le monde aime ce jeu et vous pouvez vous attendre à voir une critique prochainement sur la chaîne. Malheureusement, le jeu n'est que disponible sur PC et sur les consoles Xbox et les développeurs n'ont pas encore annoncé sa sortie sur PS5. Et pour terminer les gaming news, je dois absolument mentionner les prochaines sorties annoncées durant l'événement de Xbox telles que Indiana Jones and the Great Circle, Avowed et l'époustouflant Senua's Hellblade 2. Le jeu de Indiana Jones m'aura surpris avec ses graphismes tout simplement incroyables et je trouve l'idée d'en faire un jeu à la première personne pour avoir l'immersion totale du célèbre aventurier complètement génial. Le jeu a été annoncé pour 2024 sans date de sortie officielle, malheureusement. Pour ce qui est du jeu de Obsidian appelé Avowed, bien, je suis encore perplexe. Le gameplay a l'air un peu lent et reprend des recettes existantes dans un monde qui ressemble un peu à Skyrim, mais perso, si c'est pour être aussi excellent que Skyrim, alors on aura droit à un excellent jeu. Le jeu devrait sortir d'ici l'automne 2024. Et le dernier, le plus magnifique de tous, c'est Hellblade 2. Je veux dire, regardez le gameplay, ça frôle le réel carrément plus qu'Alan Wake 2. Hellblade 2 reprendra l'histoire de Senua et nous amènera plus que jamais dans le monde des Vikings et du surnaturel. Hellblade 2 arrive prochainement, soit le 21 mai 2024. Donc voilà, missionnames, c'était les Gaming News de la semaine. Si vous avez aimé la vidéo, n'oubliez pas de vous abonner et de liker également sur le petit bouton tout en bas. Je pense que c'est un pouce qui est de même appui dessus. Sur le pouce ici, ça devient bleu, ça fait des feux d'artifice, c'est magnifique. Clique dessus, tu vas voir, c'est fou. Et sinon, pour le reste, ici sur la chaîne, on fait des Gaming News, des critiques et des top 10. Donc, si tu veux, si tu veux, tu peux me suivre, Check mes vidéos, bro. Ils sont cools, mes vidéos, man. Donc voilà, messieurs, dames, je vous souhaite de passer une excellente semaine. Prenez soin de vous, jouer à des jeux vidéo, restez au chaud, fait froid dehors et on se revoit dans une prochaine vidéo. Peace!